Bonjour très chers internautes, je suis très ravi par la grâce du Seigneur de m'étenir encore devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne. Et tel que nous l'avons promis, la fois passée, nous devons parler, nous étions en train de parler sur l'identification de la prostitution d'Apocalypse chapitre 17. Et j'ai vu vos réactions, mais nous continuons encore et nous allons prendre suffisamment d'éléments qu'il faut pour soutenir ce que nous disons à la lumière des Écritures. Maintenant ici, nous voulons continuer avec cette identification de la prostituée tout en pointant aussi du doigt la question de la datation du livre d'Apocalypse. Parce qu'il y a eu des réactions sur la datation du livre d'Apocalypse, puisque quand vous lisez la page d'égard de votre Bible, il est dit que ce livre a été écrit par Jean dans l'île de Patmos en l'an 95, d'autres rendent ça par 96. Et la plupart des théologiens dispensationalistes rendent cela par 95 et 96. Mais d'où vient-il qu'ils ont eu cette idée de dater la rédaction de ce livre après la destruction du temple de Jérusalem qui est survenu en l'an 70 sous Titus ? Alors ici, j'aimerais toujours, ensemble avec vous, nous sommes toujours dans l'identification, l'identité de la femme, la prostituée de l'Apocalypse, chapitre 17. C'est le deuxième numéro qui fait suite au premier. Nous allons comprendre ensemble avec vous que la première question qu'on doit d'abord se poser pendant qu'on avance, c'est de savoir si William William a-t-il réellement parlé par inspiration ou a-t-il plagié les théologiens au sujet de la datation du livre d'Apocalypse. Parce qu'il nous a dit, lorsqu'il a prêché sur l'exposé de cet art de l'église, il a dit qu'il a travaillé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc en d'autres termes, le Saint-Esprit lui aurait fourni les informations qu'il nous a communiquées, comme fait pour dater, donner la date des événements, ainsi de suite. Maintenant, la question qu'on doit se poser ensemble, est-ce qu'il a travaillé sous l'inspiration du Saint-Esprit, ou encore il a plagié les théologiens qui l'ont précédé dans leurs travaux ? Alors, ils sont nombreux à parler en toute ignorance, en disant que Branham a révélé les mystères des livres d'Apocalypse, tout ce qui était mystérieux dans les livres d'Apocalypse a été révélé par William Branham. Il est le septième ange qui met fin à tous les mystères tout cela. Il répète ainsi, et pourquoi est-ce que les suiveurs de Branham parlent ainsi ? C'est parce que Branham lui-même leur a dit que le septième ange devrait mener à terme tous les mystères de la Bible afin de procurer à l'Église, qu'il appelle épouse, la foi de l'enlèvement en vue de ce qui est celle-ci puisse être enlevée et aller vivre au ciel. Alors, ce que les adeptes de Branham ne savent pas, est que Branham les a largement trempés sur la question de révélateur des mystères. Ça, c'est ce qu'ils ne savent pas et nous aurons à le démontrer. Alors, pour commencer, le mot Apocalypse signifie « ôter ce qui cache », ça vous le savez avec moi, ou encore « dévoilement », ce qui lui donne le sens de révélation et qui dit révélation dit la fin du mystère, n'est-ce pas ? Lorsqu'il y a la révélation, il y a la fin du mystère. Donc, il ne peut pas y avoir de mystère dans la révélation qui doivent attendre un pseudo-prophète qui doit venir encore révéler les mystères dans la révélation. Et vous allez comprendre ça avec moi. Ainsi dit, il ne peut pas y avoir un mystère non révélé dans le livre d'Apocalypse. Il ne peut pas y avoir. Et lorsqu'il y a un mystère dans le livre d'Apocalypse, retenez ça ensemble avec moi, nous allons nous convenir ensemble plutôt sur cette question. Lorsque Jean voit quelque chose, un énigme mystérieux, il ne comprend pas. C'est l'ange ou le Seigneur lui-même qui lui dévoile, qui lui donne l'enseignement, qui lui donne la révélation du mystère. Il dit, le mystère de cette étoile que tu vois dans ma main droite, ce sont les sept étoiles, ce sont les sept anges et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, il explique le mystère. Et l'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le mystère, viens, je te montrerai le pouce, la femme de l'agneau. Donc, tout ce qui est mystérieux dans le livre d'Apocalypse a été expliqué. Maintenant, le reste qui constitue, qui semble-t-il un mystère pour certains ou pour vous, c'est que vous n'êtes pas le destinateur, le récipiendaire de ces livres pour que ces informations puissent vous être utiles. Voilà pourquoi, comme vous ne connaissez pas le langage code qui existait dans ces livres, qui pouvait être déchiffré par les anges de ces sept églises de l'Asie mineure qui ont reçu le livre au premier siècle. Alors, vous allez fabriquer tous les mystères possibles et à votre guise ainsi de suite, juste pour vous casser la tête et vous perdre, aller loin de la réalité, loin de la vérité. Alors, ici, tout ce qui est mystérieux a été révélé, ça nous devons le retenir ensemble avec vous parce que le titre du livre c'est le livre de la révélation, c'est l'Apocalypse, la révélation. Donc, en d'autres termes, tout ce qui est mystérieux a été révélé à Jean, excusez-moi, et les symboles qui n'ont pas été révélés étaient compréhensifs pour ceux auxquels le livre a été envoyé. Or, nous allons prouver que Branham a malheureusement fait le plagiat sur les œuvres de Clarence Larkin et des thèses de Roussel, y compris de Joseph Smith ainsi de suite, pour prêcher le livre d'Apocalypse. Et nous commençons ici sur la question de la notion de la datation du livre d'Apocalypse parce que quelqu'un en a réagi, il fallait qu'on fasse une vidéo pour répondre et cela pourra édifier aussi plusieurs. Nous sommes toujours dans le sujet, notre sujet, on n'est pas sortis sur l'identification de la femme du livre d'Apocalypse et cela nous permet aussi de prendre certains éléments ça et là pour y parvenir. Alors, donnons les premières évidences du plagiat de William Branham en faisant la lecture comparée de la déclaration de Clarence Larkin avec celle de William Branham au sujet de la vision de Patmos. Nous sommes encore là. Qu'est-ce que Clarence Larkin nous dit, puisque c'est lui qui a été le premier à éditer son livre dans The Book of Revelation, publié en 1919 ? Clarence Larkin dit quoi ? Nous lisons. Voilà la déclaration est là. Lisons-la ensemble. Lorsque Jean écrivit le livre d'Apocalypse en 1995-1996, les chrétiens subirent une persécution sous l'empereur romain d'Houmissien. A la suite de cette persécution, Jean fut banni à l'île de Patmos, une petite île rocheuse de la mer Égée à 30 miles au large de la côte ouest de l'Asie mineure et en face de la ville d'Éphèse. Ça, c'est la déclaration de Clarence Larkin. OK ? Lisons maintenant ce qu'elle déclare William Branham et vous allez faire le constat avec moi. Dans la vision de Patmos, prêchez le 4 décembre 1960, le paragraphe 78. Branham déclare ce qui suit. Bon, maintenant pour commencer, nous en arrivons donc à l'île de Patmos au verset 9. D'abord, nous voulons dire que nous intitulons celle-ci, la vision de Patmos. Ceci s'est passé après Jésus-Christ, entre 1995 et 1996 après Jésus-Christ. Le lieu, c'est un lit de Patmos. Elle est située à 30 miles, c'est-à-dire 50 kilomètres environ, à l'ouest de la côte de l'Asie mineure, en face de l'église d'Éphèse, dans la mer Égée, qui est bordée par la Méditerranée. C'est là qu'elle se situe. Alors, remarquez bien ensemble avec moi, quand les deux citations sont mises face à face, Clarence Larkin, le théologien, William Branham, le prophète révélateur du mystère, et qui dit mystère dit que c'est la vérité doit être cachée jusqu'à ce que vienne le temps où celui qui est habilité à dévoiler doit venir faire le travail. Mais le constat fait est que William Branham répète les éléments apportés par Clarence Larkin. Il répète, en nous parlant de 1995-1996, et en nous parlant de la distance, des 30 miles, et en nous parlant aussi de l'île des Patmos qui sera en face des Fèses. Et Branham ajoute même en face de l'église des Fèses. Alors Clarence Larkin place la rédaction du livre entre 1995 et 1996 après Jésus-Christ, sous l'empéraire Domitien, en situant Patmos en face des Fèses. C'est exactement ce que William Branham a fait comme copie-collée. Continuons avec Clarence Larkin. Clarence Larkin, dans The Book of Revelation, il déclare encore Jean était pasteur de l'église des Fèses au moment de son bannissement. Et c'est à cette église que le premier message aux sept églises a été adressé. Jean a été banni pour la parole de Dieu et son témoignage à Jésus-Christ. Lisons ce que dit William Branham à propos aussi. Paragraphe 79, toujours dans la brochure « La vision de Patmos » prêchée le 4 décembre 1960. Branham dit, paragraphe 79, Pensez-y, eh bien, c'est une petite île située à 30 miles de la côte de l'Asie mineure, dans la mer Égée, juste en face de l'église de Philadelphie, ou plutôt de l'église d'Éphèse, à laquelle le premier message fut adressé, et dont Jean était alors le pasteur. En d'autres termes, là où il était, en regardant derrière, à l'est, il regardait droit vers son église, et le premier message était adressé à son église, laquelle représentait un âge de l'église. Très bien, la vision fut donnée à Saint Jean le Divin, qui était alors le pasteur de l'église d'Éphèse. Vous voyez l'information que William Branham relit de la part de Clarence Lacan. C'est Clarence Lacan qui déclare que Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse, ce que la Bible ne dit pas. Mais William Branham aussi vient, il suit la même logique, en nous déclarant que Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse. Le premier message était adressé à l'église dont Jean était le pasteur. Mais malheureusement, on l'a vu dans la série de l'exposé sur les sept âges dites de l'église de William Branham, Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse, mais néanmoins, Paul, qui n'était plus en vie, pendant la rédaction de ses livres, on était le messager, on était l'ange. Au point où le Seigneur lui aurait même donné l'ordre, dit réponds-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, car tu as abandonné ton premier amour, ainsi de suite. Alors que Jean, au fait, Paul était déjà dans l'au-delà, il ne vivait plus, il n'était plus en vie pendant la rédaction de ses livres. On en fait quand même le messager, celui qui reçoit les messages, et qui proclame soi-disant dans cet âge-là, parce qu'il en a été le pasteur ou le fondateur de l'église d'Éphèse, ce qui est fait de lui, selon Branham, le messager de l'église d'Éphèse, nous avons démontré combien cette théorie était faute. Ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez descendre un peu plus bas sur cette chaîne, vous trouverez la vidéo qui traite des âges de l'église, les vidéos qui en traitent. Alors, donc ici, si vous ne voyez pas le plagiat, le plagiat, c'est que, vous ne savez pas ce que c'est un plagiat. Si vous ne voyez pas le plagiat, entre Clarence Larkin. Et William Branham, c'est que vous ne savez pas ce que c'est le plagiat. Le plagiat est le fait de prendre le travail ou les idées de quelqu'un d'autre et de les faire passer pour le sien, sans en indiquer la source. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas de mal à ça. Non, mais il y a de mal à ça, parce que William Branham fut un menteur qui dérobait les idées de théologiens trinitaires avant de les traiter d'aveugles, de gens sans révélation, car selon lui, la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète, et à un prophète seul, et jamais par un théologien. Mais il est le premier à se ressourcer dans le livre des théologiens, et il nous l'a dit, dans l'autre numéro, on l'a lu, dans les 70 semaines de Daniel et autres passages, où il a dit que j'ai lu le livre des docteurs Clarence Larkin et les autres, et les lire, cela m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air juste. Il ment même en disant l'air juste, mais c'est pourtant ces choses-là qu'il dit avoir l'air juste, qu'il prend et qu'il répète du haut de la chair, et qu'il prêche en mettant le label de la révélation, tout en soulignant que la révélation ne vient jamais par un théologien. Alors que Clarence Larkin était un théologien, et en plus de ça, trinitaire. Mais lui, William Branham, se disait prophète, et il puisait et s'inspirait des travaux des théologiens pour prêcher son message. Alors, avant que Dieu révèle quelque chose, à qui que ce soit, à celui qui est habilité selon le temps précis, on ne peut pas trouver une seule étincelle de cette chose dans les travaux des théologiens. Moins encore des théologiens trinitaires que William Branham disait être du diable, disait appartenir à Satan. Alors, attaquons de fond alors l'heureur de Clarence Larkin pour démontrer aussi l'heureur de William Branham qui a suivi Clarence Larkin dans la datation du livre d'Apocalypse en la datant de 95 au 96. Suivant, démontrait où se trouvait l'heureur de Clarence Larkin et nous allons comprendre aussi là où se trouvait bêtement la copie collée de l'heureur de William Branham. Alors, Larkin situe la rédaction du livre d'Apocalypse entre l'an 95 et 96 et son erreur est partie de la mauvaise compréhension d'un texte d'Irénée de Lyon. Irénée de Lyon qui a vécu au deuxième siècle et lorsque Clarence Larkin a lu un texte d'Irénée de Lyon dans son livre intitulé Contre les hérésies, livre que vous pouvez retrouver facilement, livre 4, page 659, où Irénée dit ce qui suit, parlant des gens du moment où de la rédaction du livre. Il dit ce qui suit, « Car il n'y a pas longtemps que celle-ci a été vue, mais cela s'est passé presque au temps d'une autre génération vers la fin du règne de Domitien. » Voilà le passage qui a envoyé Clarence Larkin dans le décor. Ce passage que je viens de citer, juste cet extrait de citation, qui a envoyé Clarence Larkin dans le décor. Pourquoi ? Parce que, ici, Irénée est en train de montrer quand est-ce que la révélation a été reçue, quand est-ce que ce livre a été vu, les visions de Patmos, quand est-ce que cela a été reçu par Jean. Et il dit que cela est arrivé en notre génération vers la fin du règne de Domitien. Alors, lorsqu'il parle de la fin du règne de Domitien, or, le Domitien évoqué par Irénée n'est pas celui qui a régné de 81 à 96. Parce que dès qu'Irénée a parlé de Domitien, Clarence Larkin a pris cela pour Irénée, pour de Domitien, l'empereur qui a régné de 81 à 96. Et comme on a parlé vers la fin du règne de Domitien, alors, du coup, il va affecter cela à Domitien qui a régné ici. Et il va dire que le livre d'Apocalypse a été écrit entre 95 et 96. Partons d'une erreur d'appréciation sur le personnage désigné par Irénée de Lyon. Alors, mais ici, lorsque nous avons fait la fouille systématique, nous allons nous rendre compte qu'il ne s'agit pas de Domitien, l'empereur Domitien, mais il s'agit plutôt de Lucius Domitius, le nom de naissance de l'empereur Nero Claudius Caesar Auguste. Augustus Germanicus, c'est-à-dire Néron. Donc, le nom de naissance, parce que quand ils naissaient, ils avaient le nom de naissance, ensuite son nom impérial. Le nom de naissance de Néron, c'était Nero Claudius Caesar, Caesar Augustus Germanicus. Et on l'appelait, en d'autres termes, Lucius Domitius. Lucius Domitius, c'était le nom de Néron. Le nom de naissance de Néron. Alors, lorsque Irénée écrit, Irénée ne parle pas de Néron dans son nom impérial, mais il parle de Néron dans son nom de naissance. Donc, il parle, il dit, vers la fin du règne du Domitien. Or, le Domitien, ici, évoqué par Irénée de Lyon, n'est nul autre que Néron dans son nom de naissance, et non dans son nom impérial. Parce que dans son nom impérial, il est Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, dit Néron. Alors, qui a gouverné Rome du 13 octobre 54 jusqu'au 8 juin 68, où il est mort, suicidé, tué par sa propre épée, tel que cela a été décrit. Alors, donc ici, on comprend alors que lorsqu'on regarde au regard des propos historiques, de la vérité historique et des faits, on peut se poser la question à quel moment Jean était-il réellement dans l'île de Patmos ? À quel moment ? Puis, dans l'autre vidéo, ça a soulevé des questions, les gens qui m'ont contacté. Pour me questionner sur cette question, il fallait qu'on réponde. À quel moment réellement Jean était dans l'île de Patmos ? Donc, Jean était dans l'île de Patmos avant le jugement de la grande prostituée. Puisqu'on l'appelle pour lui montrer le jugement de la grande prostituée qui était une ville. Or, pendant que Jean est dans l'île de Patmos, Jérusalem n'est pas encore détruit, ni le temple, ni Jérusalem. Et nous l'avons dit la fois passée, et qu'il a été même adjoint à Jean de mesurer le temple et ce qu'il adore, ainsi que les paviers, ce qu'il adore, dans l'Apocalypse 11. Ce qui montre que pendant la rédaction du livre d'Apocalypse, le temple était encore debout. Donc, ce qui est impossible, un fait impossible, si le livre d'Apocalypse a été écrit en 95 et 96. Donc, déjà, ça, c'est une erreur grave d'appréciation de la part de Clarence Larkin qui a été suivie moutonnièrement par William Branham qui a démontré par là encore que le plagiat n'a pas bien payé en prenant l'erreur de Clarence Larkin sur la datation du livre d'Apocalypse. Ce qui force complètement l'image et la vision des faits. Donc, Jean était à Patmos avant le jugement de la grande prostituée qui n'est pas l'Église catholique romaine comme Branham a essayé de le dire en copiant chez Clarence Larkin ni Clarence Larkin qui, avec sa théologie, disons, sa fausse théologie trinitaire, dispensationaliste. Donc, ce n'est pas le cas. Jean était dans l'île de Patmos avant le jugement de la grande prostituée qui était portée par la bête à cette tête et donc, après la septième tête, la bête va monter de l'abîme et c'est elle qui se mettra ensemble avec ses cornes pour détruire cette prostituée, ce qui s'est réellement passé. La prostituée doit subir la lapidation et Rome, Jérusalem, a subi la lapidation. Il a été catapulté par des grosses pierres, des grillons de 45 kilos chacun par des armes rudimentaires romaines de cette époque et il a été mis à feu ainsi de suite conformément à la prophétie, conformément à la lapidation d'une cité prostituée, d'être brûlée par le feu par ses amants. Alors, on va arriver sur ce point dans les détails. Alors, le septième, le septième, la septième tête qui devait rester peu de temps avant que la huitième vienne détruire la grande prostituée et brûler le temple en l'an 70, c'était Calgula et je crois que nous l'avons signifié ici dans l'autre c'était Galba plutôt. Alors, on remarque ici ensemble avec vous que Branham ne va pas me contredire sur l'identité de la septième tête plutôt de la sixième tête celle qui existe parce que nous avons dit dans le numéro précédent que la tête qui existe c'était Néron et ça nous a permis de comprendre que la datation du livre d'Apocalypse et le livre a été écrit sous l'empéreur Néron puisque un qui existe c'était Néron et là, sur cette question William Branham avait quand même pu avoir une information juste pourquoi ? Je vais le lire lui-même pour que je ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit et vous allez comprendre ensemble avec moi conclure ensemble pour voir où est-ce que nous devons en arriver quand nous lisons la prédication La Marque de la Bête prêchée le 13 mai 1954 le paragraphe 254 William Branham dit si nous prenions l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone un existe Néron un doit venir et il doit rester peu de temps environ 6 mois quand il sera venu voilà la déclaration de Branham donc Branham dit le un qui existe c'est Néron et il précise que un qui doit venir qui doit rester peu de temps doit rester environ 6 mois et c'est exactement ce qui s'est passé donc la 6ème tête le un qui existe c'est Néron ça c'est une citation faite avant l'ouverture prétendement de Sceau avant 63 lisons une autre déclaration de William Branham dans le livre de Sceau le 2ème Sceau prêché le 19 mars 1963 paragraphe 310 il dit ce qui suit il faudrait être complètement aveugle sourd et muet pour ne pas saisir cela voyez très bien ce sont 7 rois 5 sont tombés un existe Néron et un doit venir et quand il sera venu il restera juste un peu de temps bien donc remarquez ici avec moi que le un qui existe est Néron n'est-ce pas si vous êtes d'accord avec votre prophète le un qui existe est Néron sur ce point je suis totalement d'accord avec William Branham pour une fois le un qui existe est Néron Néron était la 6ème tête de la bête il y a un qui devait venir qui devait faire peu de temps et ensuite il y a la bête qui monte l'abîme qui sera elle-même le 8ème roi et c'est elle qui va comploter avec ses 7 cornes qui vont détruire la prostituée c'est ce que l'Apocalypse chapitre 17 dit alors si Branham était conscient que la 6ème tête de la bête portant la femme était Néron il devrait aussi savoir que Jean n'était pas dans l'île de Patmos en 95 il devait aussi le savoir et que par conséquent la femme portée par la bête ne peut pas être l'église catholique romaine qui n'existait pas encore vous voyez qui n'existait pas encore et en plus comment la femme prostituée qui a été détruite par la bête d'Apocalypse la bête d'Apocalypse qui n'est autre que Rome impériale est devenue l'église catholique romaine qui n'existait pas encore au 1er siècle c'est des questions qu'on doit se poser à moins qu'on s'efface insulter l'intelligence donc l'église n'existait pas au 1er siècle l'église catholique n'existait pas au 1er siècle mais elle devient quand même la femme qui a été détruite par Rome la bête impériale parce que la bête ici a cette tête pas plus de cette tête donc au-delà de cette tête nous sommes dans une autre dispensation mais celle qui était portée était portée par la bête à cette tête et c'est cette même bête qui l'a portée qui l'avait détruite et qui avait mangé sa chair et qui l'avait brûlée par le feu et c'est ce qui est arrivé exactement en l'an 70 alors nous reviendrons encore par un numéro le numéro qui va faire suite pour démontrer encore davantage que Jérusalem est la prostituée d'Apocalypse 17 et ça n'a rien à voir avec Rome ça n'a rien à voir avec les USA ni avec le Vatican ou l'église catholique ou romaine source de la mauvaise compréhension qu'avait William Branham alors si c'est le mot il s'est tenu à ces deux informations qu'il avait et qu'il avait reçu ici que c'est Néron qui était la tête qui existait à l'époque de la rédaction des livres il n'aurait pas commis de mauvais pronostics aujourd'hui de faire passer la Russie pour la bête qui doit brûler le Rome ou le Vatican qui est brandi comme une prophétie en pleine réalisation dans le temps actuel et nous reviendrons aussi ensemble avec vous pour lire lui-même Branham là où il va désengager la Russie dans cette affaire pour dire que la Russie n'existait pas à cette époque c'est Rome qui est la bête et si c'est Rome qui est la bête ce n'est pas la Russie qui est la bête mais Rome en ce moment-là c'est que Rome et pas la Rome papale mais c'était la Rome impériale et la Rome et la Rome impériale avait effectivement détruit la grande prostituée qui était Jérusalem donc on revient au prochain numéro pour démontrer comment Jérusalem est devenu une prostituée dans l'Apocalypse 17 et quelles sont les évidences scripturaires qui ont réellement qui confirment réellement que c'était Jérusalem et que la prophétie fait partie de l'histoire et du coup cela entraîne aussi une pile de prophéties apocalyptiques qui font déjà partie de l'histoire mais que malheureusement à cause de l'ignorance de certains des prédicateurs ou des gens mal intentionnés sont en train de leur projeter cela dans le futur pour leur demander d'attendre certaines choses qui vont arriver dans le futur alors que cela fait partie d'un passé lointain et ne se reproduira plus pour une seconde fois alors je vous dis au revoir pour ce numéro et si vous avez aimé la vidéo ne manquez pas de liker et cliquez sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait afin que vous soyez avertis chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne je vous donne rendez-vous dans 24 soit 48 heures pour une nouvelle vidéo sur la même chaîne jusqu'à là portez-vous bien que Dieu vous garde au revoir